bonjour mes amis bonjour mes élèves aujourd'hui on va démontrer la relation de stocks donc la relation au stock c'est celle là donc nous avons l'intégral premier sur un contour fermé ATL ça donne l'intégral double intégral sur la surface S d'accord en fait il y a une relation entre segma et c c'est quoi c'est que segma c'est la surface qui est délimitée par le contour C donc ça me dit si je considère par exemple un contour c'est comme ça il faut l'orienter pour voir le sens du DS regardez donc si je considère le DS sur la surface cette surface là qui chapeau pour bien qu'il repose sur C l'orientation de C va définir si vous voulez l'orientation de DS si j'oriente C comme ça je vais avoir par exemple DS comme ça ça va être sortant comme ça c'est pas comme une surface fermée une surface fermée lorsqu'elle est fermée toujours DS il est orienté à l'extérieur donc comment on va démontrer cette relation donc pour démontrer cette relation on va simplifier un petit peu la tâche on va considérer des coordonnées comme ça des coordonnées cartésiques X Y comme je considère un rectangle ici à la position et ici Y X d'arrête D2X et D2Y ça veut dire je vais avoir ici X plus D2X et ici je vais avoir Y plus D2Y je considère un champ vectoriel A par exemple comme ça puisque A est un champ vectoriel ça veut dire qu'il est défini en tous points donc je vais essayer de voir la circulation de A le long de ce contour là d'accord donc je vais orienter le contour comme ça de cette orientation là va découler l'orientation de DS si je considère pour simplifier la surface qui est si vous voulez dans le même plan d'accord je vais avoir DS comme ça voilà on va commencer par calculer ce produit scalaire donc j'en ai quoi j'en ai A ADN le long du contour d'accord ce contour là on va faire donc ça fait AX ici donc j'en ai AX de X Y Z encore D2X donc si vous voulez de 1 à 2 ensuite de 2 et de 3 j'en ai AX et j'en ai AX et AX et AX, AX et AX et AX et AX, AX pour 3, D2Y ici plus a est en bas et de 3 à 4 et je vais avoir moins a de x je vais avoir x y plus d y par an z ou à 10 de x de 4 à 1 je reviens donc ça fait moins ça fait a a de y cette position là ça fait x y d de z fois d de y du fait que dx et dy c'est quelque chose de petit donc on peut faire un développement limité de ce terme là celui là et celui là donc je vais avoir ax d de x x y z d de x ici je vais avoir plus a y x y z d de y plus d de a y sur dx dx dy je mène pour ce terme là ça fait moins ax x y z d x moins a de y x y z d donc ce terme là va disparaître avec ce terme là va disparaître avec celui là et ce terme là va disparaître avec celui là donc je vais avoir d de a y sur dx moins d de a x sur dy fois dx dy qu'est ce que c'est dx dy ce n'est autre que ds d'accord d'accord orienté dans l'orienter dans le sens posé d'ici d'accord ce terme c'est quoi en fait ça c'est ça c'est ça c'est la composante de rotationnel souvent posé regardez regardez rotationnel de a ça fait un abla de a donc ça fait d sur dx d sur dy d sur dz vectoriel ax a y az donc je cherche donc je cherche moi à quoi je cherche la composante suivant posé donc je vais je débarque sur terme là d'accord j'en ai bien sûr un terme ici un terme ici le troisième terme c'est quoi ça fait d de a y sur dx moins d de 2 à x sur dy donc c'est quoi ça ça c'est le rotationnel de a fois face tout simplement d2s d2s c'est quoi d2s ici ça fait ça fait dx dy si vous voulez ça fait dx dy au z et comme ça ça on peut refaire les choses en considérant l'axe au x au z et en smith au z au z le y comme ça on a démontré cette relation qui est très qui est je répète qui est très utilisé en en mécanique des fluides et en en électromagnétisme par exemple la loi d'ampère par exemple en électromagnétisme voilà ainsi pour enfin cette capsule je vous donne rendez-vous pour une autre capsule dans le cadre de mathématiques pour la physique merci oui C'est parti.